pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapez www.casarema.fr Déséquilibre sur le plan spirituel Il y a tellement de choses à dire mais je ne dirai que l'essentiel Qu'est-ce que le spirituel d'abord ? Le spirituel c'est ce qui est immatériel Le spirituel c'est l'invisible C'est l'ensemble des êtres réels mais invisibles Dieu est spirituel, un être réel mais invisible Jésus Christ est spirituel, le Saint-Esprit est spirituel Les anges sont spirituels, les démons sont spirituels Même l'esprit du chrétien est spirituel L'esprit même des païens est spirituel C'est toute nourriture capable de fortifier l'âme et l'esprit Car autant le corps se nourrit de pain L'âme et l'esprit se nourrissent d'aliments spirituels La parole de Dieu, les épreuves, la sanctification, la prière, l'adoration, la louange, l'évangélisation sont des nourritures spirituelles Amen Rémarquez que l'homme est d'abord un esprit avant d'être un corps L'homme est d'abord spirituel avant d'être physique Car son origine est la pensée de Dieu invisible Son origine c'est le souffle de Dieu immatériel La Bible nous dit c'est lorsque Dieu a soufflé dans l'homme que l'homme est devenu une âme vivante C'est quand le spirituel est entré dans cette statue que la statue est devenue une âme vivante, un être humain L'homme est un esprit possédant une âme habitant dans un corps L'homme n'est pas le corps, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite une enveloppe qu'on appelle corps Et bientôt cette enveloppe sera glorifiée et sera transformée L'origine de l'homme est Dieu et la fin de l'homme est en Dieu L'origine de l'homme c'est l'invisible et la fin de l'homme c'est l'invisible Alléluia Bien aimé Partant des versets que je viens de vous donner ce matin Voici quelques déséquilibres dont nous allons parler Mais sachez d'abord Que les déséquilibres spirituels Viennent à cause de 5 ou 6 choses Les déséquilibres spirituels viennent, ont comme cause, source, origine, 5 ou 6 choses Premièrement, la préférence dans la parole de Dieu Amen La préférence dans la parole de Dieu Il y a des gens qui préfèrent la parole de Dieu sur la sanctification Et ne supportent pas qu'on parle de l'argent Il y a des gens qui aiment la parole sur le succès Mais n'aimeraient pas entendre une parole sur le brisement Il y a des gens qui aiment la parole qui parle du ciel Mais ils ne veulent pas entendre une parole qui leur dit aussi Comment réussir sur la terre Cela est un déséquilibre Pour ma part, j'aime la guérison J'aime la prospérité J'aime la délivrance J'aime le ciel Mais j'aime aussi réussir sur la terre J'aime quand Dieu me bénit spirituellement J'aime aussi quand Dieu me bénit matériellement Car tout est la vérité Tout est la parole de Dieu Mais il y a souvent un extrémisme qui vient dans certaines personnes Lorsqu'elles aiment le message de la sainteté Et entend quelqu'un qui dit Si tu crois, Dieu va te bénir Il dit, il est charnel Non, ce n'est pas charnel C'est biblique Amen Mais s'il te dit que tu peux être béni Sans te sanctifier Là, c'est charnel Mais s'il te dit que la sanctification Peut t'amener à la bénédiction Ce n'est pas une hérésie Alléluia Parce qu'un jour ici Je peux vous inviter un homme de Dieu Qui ne va pas parler de la sanctification Mais vous donner la sagesse Pour commencer une entreprise Et développer une entreprise Vous allez dire que c'est charnel Alors que ce n'est pas charnel Il y a des gens qui sont rois pour cela Alléluia Je peux inviter un homme de Dieu ici Il vous prêche Il vous donne l'envie d'étudier D'étudier, de terminer vos études Ce n'est pas charnel C'est important Parce que celui qui a construit ici C'est parce qu'il a étudié Qu'il a construit ce staff Ce n'est pas le Saint-Esprit C'est les études C'est l'intelligence Donc c'est une bonne chose Celui qui a fait ce micro A étudié Et je suis en train d'utiliser La technologie pour prêcher Le déséquilibre Alléluia Des préférences dans la parole de Dieu Et d'autres Des ajoutes Au nom de la conviction De plus en plus Nous avons des chrétiens Qui n'ont pas de verset biblique à donner Mais qui ont toujours Je crois Je pense Je suis convaincu Je crois Je pense Je suis convaincu Quel est le verset ? Il n'a pas de verset Je pense Je crois J'ai eu un rêve J'ai eu une vision Les rêves doivent être fondés Sur la Bible Les visions sur la Bible Les convictions sur la Bible Lorsque les convictions Et les rêves Ne sont pas bibliques Ce sont des prétextes Pour s'opposer à la vérité Un jour J'ai entendu Un frère qui dit Le Saint-Esprit M'a dit de tabasser ce frère Le Sprit de Dieu M'a convaincu De le tabasser Et je sens l'onction De Samson Bien-aimés frères et sœurs Il utilise Une conviction Pour détruire la parole Le Seigneur m'a dit De ne pas lui parler Il utilise sa haine Et il mélange Avec une fausse compréhension De la Bible Pour changer la parole Alors que j'ai prêché hier Sur le sacerdoce Écoutez C'est qu'une question Qui m'a été posée Pasteur Vous nous avez enseigné Que tous nous sommes sacrificateurs Donc on ne donne plus les dîmes Parce qu'un sacrificateur Ne donne pas la dîme A un autre sacrificateur Vous voyez cela C'est ce qui arrive De plus en plus Des mauvaises interprétations Des interprétations Particulières Et hérétiques De la parole de Dieu Amène la déviation Des limitations Provenant des révélations Des autres Bien aimé Ta vie ne doit jamais être dirigée Par la révélation de l'autre Ou plutôt par l'expérience de l'autre Tant que bibliquement Dieu ne t'a pas convaincu De faire Ne fais pas Même si l'autre dit Qu'il a eu une expérience Je répète Tant que bibliquement Tu n'es pas convaincu D'une chose Ne fais pas une chose Parce que l'autre A eu une expérience Il se peut Que son expérience Ce soit mauvaise Que son expérience Soit démoniaque Et toi tu quittes La parole Pour entrer Dans les hérésies Amen Une autre chose Lorsqu'un verset Nous dépasse Et nous dérange Nous le rejettons Amen Quand un verset Te dérange Et tu sens Qu'il est trop dur Tu le rejettes J'étais dernièrement Avec une personne Elle vient Pour la délivrance Elle prie Dans un endroit Où on prie Tout le temps Pour elle Pour la délivrance Elle me cherche Elle me dit Pasteur Je suis venu Pour que tu pries Pour ma délivrance J'ai dit Ma soeur Avant de prier Pour toi Passe par la cure d'âme On lui fait la cure d'âme Et dans la cure d'âme On trouve Qu'elle vit Dans l'adultère Qu'elle vit Avec un mari D'autrui Amen Elle vit Avec un mari D'autrui Et je lui dis Ma soeur Je ne peux pas prier Pour ta délivrance Elle était très étonnée Elle dit Comment Je dis Non Même si je chasse Le démon Le démon Ne partira pas Parce que l'adultère Est une malédiction D'ailleurs Si je prie pour toi Dans cet état là Les démons Reviendront Cette fois plus Qu'avant Et puis elle me dit Ça va Ne prie pas Pour ma délivrance Mais bénis mes études Je dis Comment est-ce qu'un dieu En colère Peut bénir tes études Je dis Je ne te toucherai pas Tu vas rompre Cette alliance Avec cet homme marié Ensuite tu reviens ici Pour que je prie pour toi Et je lui dis Tu n'as même pas besoin Que je prie pour toi Pour que Dieu te bénisse Le jour que tu vas te répentir Automatiquement Ta vie sera bénie Et lorsqu'elle est rentrée Je me suis souvenu De ce que Jésus Christ Avait dit Aux jeunes hommes riches Il a dit Aux jeunes hommes riches Ça te dérange Ça te dérange Mais tu sautes Tu veux faire semblant Comme s'il n'existe pas Bien aimé Ce verset là T'attendra au dernier jour Je dis Il t'attendra au dernier jour Ce n'est pas parce que Tu fais semblant Que Dieu ignore Ce qu'il t'a dit Donnez moi la main Donnez moi la main Il y a par exemple Des frères Parce que c'est un message Que j'ai reçu Depuis ce séminaire Que je n'ai pas donné Et aujourd'hui Dieu m'a dit de le donner Vous n'arrivez pas A sortir de la masturbation Mais vous êtes maintenant En train de changer la Bible Pour continuer bibliquement Vous masturber Ah oui Vous n'arrivez pas A arrêter la masturbation Mais vous commencez A avoir des convictions bibliques Pour continuer Pour dire Je ne le fais avec personne Le péché c'est détruire l'autre Est-ce que j'ai détruit quelqu'un ? Oui tu as détruit quelqu'un Tu t'es détruit toi-même Tu as comme prostitué ta main Waouh Tu as un bas niveau Tu as comme prostitué ta main Tu as un bas niveau Et cette main Tu as me saluer les gens Alléluia frère Alléluia sœur Bien aimé Arrête de nous rendre impurs Et si tu comptes me saluer aujourd'hui Ne me salue pas mon frère Ne me salue pas L'esprit de Dieu Dieu m'a dit que dans les églises Les masturbateurs Les masturbateurs iront en enfer Les masturbateurs iront en enfer Les masturbateurs iront en enfer Toi qui te masturbe Tu iras en enfer Même si tu ne vas pas au boulevard Tu ne couches avec personne Tu couches avec toi-même Réveille celui qui dort Réveille Ayo Kango Réveille celui qui dort On veut enlever cela La Bible dit que les impurs N'hériteront pas le rhum des cieux Les impurs Dans impurs Il y a masturbation Et vous venez Où est dans la Bible Où c'est écrit masturbation Où dans la Bible C'est écrit BMW N'est pas une BMW Voiture C'est écrit dans la Bible Seigneur donne moi des voitures C'est écrit Mais masturbation n'est pas écrite S'il fallait qu'on écrive Tous les péchés de la terre Dans la Bible Mais la Bible serait remplie Que des péchés Au lieu que tu le fasses Et que tu crées un scandale S'il serait mieux Que tu puisses le faire toi-même Mais c'est que tu ne sais pas Ce que la masturbation Devient un péché Qui te lie Comme la cigarette Comme la drogue Parce que c'est un péché Qui ne te demande pas De te déplacer Parce que tu l'as avec toi Partout où tu es Et il est en train De détruire vos futurs mariages Vous qui n'êtes pas encore mariés Quand vous vous marierez Cette masturbation Que tu as pratiquée Dans le célibat Va attaquer ton mariage Et toi qui le fais Dans le mariage Tu vis dans l'adultère Avec ta main Au dernier jour Le jour du jugement Il y aura des gens Qui seront appelés masturbateurs J'ai jamais trompé Ma femme ni mon mari Et Dieu te montrera ta main Excusez-moi Moi je suis un prédicateur Qui dit les choses clairement Amen Parce que si je fais semblant Vous irez en enfer Je vous dirai la vérité Jésus disait Races de vipères Races de vipères Tombeau blanchi Jésus disait les choses clairement Et d'autres C'est la pornographie La pornographie La pornographie Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Se retrouvent dans la pornographie Beaucoup des jeunes Se retrouvent dans la pornographie Beaucoup Tu le vois là Il a 12 ans Tu penses qu'il ne sait rien Il sait tout Et on veut dire Mais est-ce que c'est un péché Je n'ai rien fait Je n'ai fait que regarder J'ai regardé Est-ce que j'ai fait Ah bon Tu es en train d'encourager le vol Tu es un voleur C'est comme si un voleur Est en train de voler chez le voisin Et tu es en train de l'admirer Comment il va m'oublier C'est ce que vous faites Parce que ceux qui font ces choses là Est-ce qu'ils sont mariés Ils commettent l'adultère à la télévision Et vous vous encouragez ça Mais vous prêchez contre l'adultère Alors que vous encouragez L'adultère à la télévision L'adultère des autres Et tu as besoin de l'impudicité des autres Pour arranger ton foyer Commettez l'impudicité Pour arranger mon foyer Moi je regarde ça dans mon foyer Pour nous aider Ah tu as besoin que les autres Aillent en enfer pour t'aider Est-ce que les chiens ont des films N'ont-ils pas des enfants Les chèvres ont des films N'ont-ils pas Est-ce qu'ils ont des films Ils ont des enfants C'est pourquoi aujourd'hui En ce temps actuel Un chrétien Doit avoir la puissance du zapping Avoir la force de zapper Tu vois quelque chose de pas bien Au zapping Au zapping Faisons profiter Brûlez vos CD pornographiques Brûlez vos DVD pornographiques Effacez les photos pornographiques Qui sont dans vos laptops Qui sont dans vos téléphones Effacez cela Effacez ça Pornographiques N'ont-ils pas des films pornographiques N'ont-ils pas des photos N'ont-ils pas des téléphones Mais ceux qui téléphonent Ils le disent N'aïna m'a Ti n'a n'gomba Descends Voir la nudité Est une malédiction C'est seulement la nudité De l'homme Qui bénit sa femme Et la nudité De la femme Qui bénit son mari Mais si tu vois Une autre nudité Ça te maudit Je dois le dire Ce sont les péchés Du XXIe siècle Ma summa mikolo Yangwana Pornographie Masturbation Homosexualité Tu sors avec un papa Mais tu es un frère Tu es étonné Ce frère ne travaille pas Comment il s'habille bien Non son mari L'habille Un frère doté Des soeurs Qui sortent avec des grandes dames Une jeune fille Elle ne travaille pas Elle a tout Elle sort avec des mamans Lesbianisme Même dans l'église Des lesbiennes Des homosexuels Je sais ce que je dis Je sais ce que je dis Les homosexuels Tu es président En soi Cette prédication Il ne fallait pas Qu'on la prêche ici Il fallait qu'on la prêche Aux Etats-Unis C'est là-bas Qu'il faut qu'on dise ces choses C'est là-bas C'est là-bas qu'il faut qu'on dise ces choses C'est pourquoi j'aime le pape Benoît XVI L'oncle tu en profite la nuit Oui je veux dire la vérité Qu'est-ce que vous faites dans vos maisons Qu'est-ce que vous faites dans vos chambres Qu'est-ce que vous faites Frères et soeurs Si on ne parle pas ici à la fin des temps Les gens vont périr Les gens vont périr Au nom des convictions Nous voulons changer la parole Et ce qui est appelé impudicité Ne s'appelle plus impudicité C'est on sort ensemble Vous allez où On sort Pasteur je sors avec lui Vous allez où Pique-niquer En anglais d'ailleurs ça va encore bien This is my girlfriend Girlfriend Mon ami-fi C'est ma copine C'est mon amant Tozalaka En lingua là Écoutez ça Tozalaka Pasta Moi y'en tozalaka Bozalaka N'a kindoumba Bozalak Nama Soumou Bozalak Nama Kindoumba Bozalak Nama Kindoumba Ah bon Ah donnez moi les amène On fait rien pasteur Mais on se touche seulement Oh La Bible dit si tu regardes pour convoiter Tu as déjà péché Maintenant toi tu as touché Tu as archi péché C'est rare Que des fiancés Que des fiancés Même qu'on baigne à l'église Puissent dire Tozalaka Tzalaka Vous qui êtes fiancés Vous faites quoi ces derniers temps Vous appelez ça Flirt Nous flirtons Bozalak Jardiniers Pour bozalak Fler Nous flirtons Nous flirtons Ça va Si c'est rien Venez le faire devant nous Qu'on vous acclame Parce que les bonnes choses On les Cache pas Pourquoi vous sursauter Ceux qui me prouvent Vous savez que c'est mal Si pendant que tu flirtes Avec ta fiancée Jésus revient Vous partirez Vous resterez Parce que si vous partirez Vous partirez comme ça Donc vous resterez Vous voulez qu'on change la Bible A cause du modernisme A cause des films Maintenant qu'il y a Des enfants de 12 ans Qui sont des copains De 14 ans Et qui viennent présenter Même aux parents Papa Non mais C'est pas Non mais C'est pas Non mais C'est pas Non mais C'est pas Non mais Hier j'étais à l'école C'est sûr que Maman blanche L'a dit à sa mère Et sa mère T'a dit Ah bon Et comment maintenant Moi aussi je connais son nom Ah Mais c'est sûr que tu l'as entendu Mais tu sais qu'elle me trouve mignon Moi aussi je la trouve mignonne Ah j'ai dit On te trouve quoi ? Oui elle me trouve mignon Et je la trouve mignonne Et hier J'ai pleuré Elle aussi l'a pleuré J'ai dit pourquoi ? Moi je me sentais pas bien J'avais une larme là Elle aussi On lui a volé son plus beau sac De l'école Elle pleurait aussi Voilà le monde actuel Le monde actuel Parce que Tellement que nous sommes influencés Par l'Occident Tu vois un père Il voit son enfant Avec sa copine Salut Salut Ben n'oublie pas de la ramener A une heure quand même Il faut être prudent Préservez-vous Ça va Il faut être vous préserver Si vous n'en trouvez pas Il y en a quand même Dans mon tiroir Mais c'est ça le monde d'aujourd'hui Est-ce que les mamans d'aujourd'hui Posent la question à leurs filles Où est-ce que tu as eu ces bijoux ? Où est-ce que tu t'habilles ? Tu viens d'où ? On ne pose plus On veut oublier la parole de Dieu On veut oublier On veut oublier On veut effacer On veut calmer nos consciences Alors que nous savons que c'est le péché Donnez-moi la main Au-delà des péchés sexuels Il y a les vols qu'on appelle cop Frère, c'est ce que tu appelles cop C'est le cop ou c'est le vol ou l'escroquerie C'est ce que tu appelles commission et mivée C'est commission mivée Où c'est le vol La plupart des temps Nous vivons dans le vol Mais nous enlevons le verset vol Nous appelons ça Bakop Pour que le vol devienne un travail Et comme Dieu bénit le travail Qui bénisse ton vol Seigneur Les affaires que tu fais Est-ce que c'est honnête Tu achètes un truc à 10 dollars Tu le vends à 200 dollars C'est honnête C'est honnête Ah bon ? Tu prie que Dieu te donne la puissance de nous voler Est-ce que Tu peux dire que Tu gagnes ton argent honnêtement Que tu peux te tenir ici Sur cette chair Nous dire C'est que j'ai Je l'ai eu comme ça Comme ça Comme ça Nous mettons tout dans l'ensemble Bénédiction Mais toi-même tu sais C'est qui est vol Escroquerie Et ton vrai travail Mais nous voulons enlever la parole de Dieu Et devenir une église Sans base biblique Et des gens qui entendent l'enfer Mais à l'église Les voleurs iront en enfer Les voleurs iront en enfer Même si vous volez à cause de la crise du Congo Vaut mieux être pauvre Et aller au ciel Qu'être riche aller en enfer Bien aimé frère Volez Parce qu'on est au Congo Parce qu'on souffre N'est pas une raison Aucun d'entre vous Ne peut accepter Qu'on lui vole Parce qu'on a faim Un voleur vient dans ta maison Il pire ta maison Et raison J'ai eu faim Tu vas accepter ça Mais c'est ce que vous faites Je vais parler de notre nation A ce sujet Quand il y a tel gouvernement Nous tous qui ne sommes pas au gouvernement Nous critiquons Des voleurs Des pilleurs Des voleurs Quand un autre gouvernement vient Il fait la même chose Et les autres qui ne sont pas au gouvernement Des voleurs Des pilleurs Et nous qui ne sommes pas au gouvernement Nous critiquons ceux qui sont au gouvernement Mais nous ferons ce qu'ils font Pourquoi nous avons la même nature qu'eux Mais Elle n'a pas encore eu le moment de s'exprimer Tu es ministre Après deux mois Tu as dix maisons Et Tu vas dire qu'il vole Non Comme c'est ton frère qui devient ministre Et après deux mois Il a dix maisons Est-ce que tu le condamnes ? Non Tu dis Dieu a béni la famille Dieu a béni la famille Il a béni la famille Comment ? Vous avez un frère ministre Qui est en train de détruire la nation Mais toi Tant que ça te profite C'est une bénédiction Nous voulons enlever la parole Nous voulons enlever les choses qui nous dérangent Tout ce qui nous dérange Nous devons l'enlever Nous voulons avoir des consciences Qui ne fonctionnent plus Une fille un jour m'a défié C'était la Sainte Seine C'était la fille Je crois parmi les plus spirituelles de l'église Et quand on a pris la Sainte Seine Elle n'a pas pris Tellement que je la connaissais Je suis allé la voir Stéphanie Pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine ? Elle me répond Avec des larmes aux yeux Yoga frère niveau Et pasteur Les agents de la régie des eaux Ou de la Snelle Sont venus à la maison Et comme on n'avait pas les moyens De payer l'eau et l'électricité J'ai menti Que papa et maman ne sont pas là C'est pourquoi Je ne peux pas prendre la Sainte Seine Parce que j'ai menti aux agents De la régie des eaux Je dis « Yo Krosabaron » Combien de fois ? Papa Zate Et bon à Zolo Wana Noko Donnez la main Un autre déséquilibre C'est que les gens peuvent aller en retraite Pendant 40 jours Et ils sortent de la retraite sans avoir médité un seul verset Ils peuvent monter à mangue-ngenge sans Bible D'ailleurs il n'en a pas besoin Il va aller avec un zété Mais il n'ira pas avec la Bible Des gens qui prient beaucoup Mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu C'est ça le problème de l'église du Congo Beaucoup de prières et peu de paroles C'est comme si on te donne un gros foufou sans sauce Comment tu vas le finir ? Vous priez 10 heures du temps Est-ce que vous lisez un chapitre de la Bible chaque jour ? Vous êtes incapable de lire la Bible Mais prions, 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 prions Mais lire la Bible c'est un combat Bien aimé c'est un déséquilibre Qui fera ceci Que vous aurez des expériences que vous n'allez pas comprendre Parce que c'est la parole qui t'explique tes expériences C'est la parole qui t'explique tes expériences Lorsque tu as une expérience tu dis Ah c'est comme Ézéchiel C'est comme Daniel C'est comme Pierre Mais quand tu as des expériences Mais tu ne lis pas la Bible Comment tu sauras que tu es encore dans le chemin ? Je donne un exemple Une fille qui priait beaucoup Elle prie, elle jeûne Une forte vie de prière Mais pas de méditation de la parole Un jour elle sort Elle rencontre un jeune prophète sur son chemin Et le jeune prophète lui dit Ma soeur Le Seigneur me dit Que tu as perdu quelque chose dans ta vie Que personne ne connait dans ta famille Elle s'arrête Elle dit c'est vrai Il y a quelque chose qui m'est arrivé Que personne ne connait dans ma vie Elle dit le Seigneur est en train de me dire Qui peut te le rendre Oh c'est vrai Oui Qu'est-ce qu'est cette chose ? Oui Toute ma famille pense que je suis vierge Mais je ne le suis pas Personne ne le sait Ça m'est arrivé une fois Mais personne ne le sait D'ailleurs là je veux me marier à un homme Je lui ai dit que je suis vierge Mais je ne le suis pas Personne ne le sait Elle dit le Seigneur me dit Qui va te rendre ta virginité Beaucoup de prières Et elle elle croit Elle dit je suis prête Il faut qu'on prie Elle dit ça va On va prier On va prier Mais cette prière là Il faudrait que tu puisses Chercher aussi Un jeune garçon Qui n'a pas connu d'homme Et que tu puisses t'unir A ce jeune Et tu vas voir Que la restauration viendra Par la chasteté Histoire vraie Et puis il dit à la fille Va chercher toi-même Est-ce qu'une fille peut chercher Et poser des questions Tu es chaste ? Je chaste Et puis il dit Mais je n'en ai pas trouvé Il dit Dieu m'a dit de le faire moi-même Histoire vraie Et puis il le fait Et puis il dit Maintenant on va prier Maintenant Et tu vas vivre le miracle Et il dit Ma soeur Il ne faut pas trop t'encombrer Donne ton sac Donne ton téléphone Donne tes bijoux Enlève tout Mets ça ici Mets ça là en bas Mets ça là On va prier Et il prie comment ? Il dit On va prier Toi tu vas là-bas Moi là-bas On prie Et puis on revient On se rencontre encore ici Et on rend grâce On va encore On prie Et puis on se rencontre ici On rend grâce Et ils ont fait ça deux fois Il est parti Et puis il est revenu Ils ont rendu grâce Troisième fois Il est parti La soeur est revenu Il est parti avec le sac Avec les bijoux Avec tout Et il est resté Rendant grâce Rendant grâce Rendant grâce Et puis il dit Eh Bah Est-ce que tu es ? Le soir Il ne vient pas Elle se rend compte Qu'elle est tombée Sur un escroc Elle commence à pleurer Elle vient chez moi Et je lui dis C'est ta faute Tu ne connais pas La Bible Quand la Bible dit Que vous deviendrez Des nouvelles créatures Est-ce que la Bible Parlait de ça ? Quand on vous amène à prier Vous venez nombreux Si on dit On va enseigner La Bible Vous fouillez C'est pourquoi J'acclame cette église Pendant une semaine J'ai enseigné Des choses compliquées Vous venez Vous reveniez Vous reveniez Vraiment je crois Qu'au Congo Il y a une nouvelle race De Kinois Qui aime maintenant La parole Qui aime les enseignements Mais la plupart des temps C'est quoi ? Beaucoup de prières Beaucoup de prières Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il n'a même pas Trois versets dans la tête Si je vous dis seulement Nous allons chercher Dans le livre d'Esther Au zoate Au komara Et puis si tu n'as pas trouvé Quand on dit Lisons Tu mens Tu es en train de mentir Mais tu n'as pas trouvé Tu regardes Mais c'est le psaume Mais non On lit Esther Oui c'est ce que tu fais C'est ce que tu fais D'ailleurs C'est seulement aujourd'hui Que tu t'es souvenu Que tu as une Bible Tu te souviens de ta Bible Le dimanche Lundi tu l'abandonnes Jusqu'au samedi Et dimanche Des Bibles qui souffrent Des blessures intérieures L'église est fondée Dans les écritures L'église est fondée Dans les écritures Avant de prier Il faut lire la parole Et tu vas prier Sur base de la parole Qu'est-ce que la prière ? C'est revendiquer Les promesses de Dieu Si tu ne connais pas Les promesses Qu'est-ce que tu vas revendiquer ? C'est ainsi compris Comme ceci Alléluia Jésus Alléluia Oh Zana Zambi Malam Papa 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 Oh Yesu Oh Jésus Et les parlants en langue Nous ont rendu paresser Aucun verset Si on enlève les parlants en langue Tu as des versets ? Est-ce que tu dis Il est écrit ? Seigneur il est écrit ? Non Tu as des versets ? Tu as des versets ? Papa Tu as des versets ? Et d'autres Et d'autres vous prier sur base des films Les films de Jésus Et d'autres Quand on dit Élisée Vous pensez que c'est une femme ? Sœur Élisée Est-ce que tu savais qu'Élisée C'est un prophète homme ? Mais oui Il y a un homme Il a déjà prêché comme ça Élisée Mwassiwana 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 Élisée Pour Élisée Et d'autres Comment ça ? Dans la Bible Mais s'il avait lu Il allait dire fils Louer C'est prier C'est écrit où ? Eh pasteur N'a ? N'a koutou N'a s'ambe la mingte Louange C'est comme louange C'est comme ça Mwassiwana C'est comme la Bible Prier des fois Mwassiwana Prier des fois C'est écrit où ? Dans le glossaire Mais si tu trouves Un témoin de Jehova Il connait Un branamiste Il connait Même un occultiste Il lit les livres De l'occultisme Mais un chrétien Il ne lit pas la Bible Tu es chrétien Ça fait 10 ans Est-ce que tu as déjà lu Ta Bible de Genèse Apocalypse ? Non Mais si tu prends Un roman Tu le finis Si tu prends un livre Autre que la Bible Tu finis Mais quand c'est la Bible Du coup tu as sommeil Du coup tu as sommeil Mais priez Tu pries beaucoup Mais tu pries dans l'ignorance Car certaines clés Sont dans la parole Certains problèmes Que vous avez Ce n'est pas l'imposition Des mains C'est la connaissance Des écritures Qui va ouvrir la porte La Bible nous dit Alors que Daniel Était en train de prier Il a lu dans le livre De Jérémie Que le temps De la déportation Était fini C'est alors qu'il a réclamé L'accomplissement De la promesse Que Gabriel A été envoyé S'il n'avait pas lu Il n'allait jamais prier Hallelujah J'aimerais terminer Beaucoup de dons spirituels Peu de caractère Beaucoup de dons spirituels Peu de caractère Alors que vous allez remarquer Que les dons vont ensemble Avec le caractère Le don spirituel Va avec le fruit de l'esprit Là où il y a La prophétie Il faut l'amour Là où il y a Le don de miracle Il faut l'humilité Hallelujah Là où il y a La parole de connaissance Il faut la sagesse Il faut la douceur Mais s'il y a Les dons Sans le fruit Il y a Désastre Un homme a dit L'onction Sans le caractère Est un désastre Beaucoup de gens Ont des dons Mais peu ont des fruits Une fois j'ai vu là Quelqu'un fait Une église Frère Ce soir Je suis en train De voir Maintenant Un homme Qui s'appelle Jean Et puis Tu habites Tel endroit Et le seigneur Est en train De me dire Que hier Tu es tombé Dans l'adultère Viens devant Est-ce qu'on prophétise Comme ça ? Tu as détruit La vie de cet homme On prophétise Au milieu de nous Il y a un homme Qui est tombé Dans l'adultère Viens me voir Au bureau Nous allons en parler Pourquoi ? C'est quelque chose De délicat Tu as le don de miracle D'imposition des mains Tu vas imposer Les mains partout Ou je vois d'autres Ils imposent Les mains partout Sers-en cancer A poitrine A épicouna Frère Il faut qu'on s'appelle Il faut seulement toucher Là où on a mal C'est pourquoi Dans le domaine Du don de guérison Il faut travailler Avec une femme Ou avec un homme S'il faut toucher Tu dis Sœur Touche à ma place Les dons Doivent opérer Avec le fruit Tu as un don de miracle Si tu n'as pas l'humilité Dieu va te tuer Dieu va te frapper Parce que tu vas voler Sa gloire Tu vas te faire Dieu Alors que vous réclamez Les dons Réclamez le caractère Réclamez le caractère Réclamez le caractère Un homme qui a Les dons spirituels Mais qui n'a pas Le caractère bien aimé Il ressemble à Satan Parce que Satan A la puissance du dragon Mais il n'a pas Le caractère de l'agneau Un frère prie Il prie pour les gens Et puis les gens Ne tombent pas Écoutez maintenant Il n'a pas de caractère Il dit Pour prophétiser Il faut qu'on te supplie Frère Pardon Tu ne peux pas venir prier Je suis occupé Dans son caractère J'ai vu même déjà Un poli Dans la prophétie La Bible nous dit Que lorsque les prophètes Prophétisaient au devant des rois Ils disaient Roi des rois Le Dieu des cieux T'a parlé Tu vas devant le président Tu ne vas pas venir dire Kabilaïo Non Excellences président Le Seigneur a dit Tu iras en prison Tu vas mourir avant les temps Au nom de Jésus Au nom de la prophétie Tu vas dans la maison C'est chez toi Parce que tu es prophète Éteignez la télévision Et puis tu mets le pied Et puis tu mets les pieds là Chez autrui Chez autrui Tu commandes Fermez la porte Tu kidnappes la maison Un politesse Beaucoup de dons Mais peu de caractère Peu de fruits Et ça mène un déséquilibre Au point où il y a des gens Qui ne croient plus au don spirituel Alors que le don était vrai Il venait de Dieu Mais il n'y a pas eu la politesse Lorsque David est tombé Dans l'impudité Écoutez la manière Dont Nathan s'est comporté Il vient même avec des images Il dit Ô roi Dans un royaume Il y avait un homme Qui avait beaucoup de brébis Et il a pris La seule brébis de son voisin Qu'est-ce qu'on peut faire David réagit Et il dit Mais cet homme c'est toi Du coup David est touché Il ne tue pas Nathan Et il respecte la prophétie Vous qui avez des dons Ajoutez au don le fruit Et sachez que la maturité N'est pas dans le don La maturité dans le fruit Entre un homme rempli De maîtrise de soi Et celui qui prophétise Celui qui a la maîtrise de soi Est plus fort que celui Qui prophétise Parce que tu prophétises Par grâce Mais la maîtrise de soi C'est la grâce et la discipline Ce n'est pas parce que Tu as des paroles de connaissance Que tu es spirituel C'est un don Mais si tu as la douceur Tu as l'amour Tu as la paix C'est la maturité C'est la maturité C'est pourquoi Recherchez d'abord Le fruit avant les dons Amen Le fruit c'est la nature de Dieu Le don c'est la capacité de Dieu Mais la nature de Dieu Est plus importante Que les capacités de Dieu C'est pourquoi la première chose Que tu remarques en Dieu Ce n'est pas sa puissance C'est son amour Et sa sainteté Tu as le don Mais on sent l'amour Tu as le don On sent la sagesse Tu as le don On sent la sainteté Pas des gens qui ont le don Mais qui sont des pécheurs Est-ce que je peux dire ? Je veux même terminer là vraiment Tu sais mon frère Quand tu as les dons Mais tu vis dans le péché Tu ne peux pas comprendre Il voit tu pries Un paralytique marche Mais il te retrouve aussi Sur le boulevard Avec une prostituée Maintenant il s'est dit Mais c'est ce que nous avons fait C'est ce que nous avons fait Il te voit dans une croisade Tu pries Les gens tombent Des miracles de guérison Mais ils te voient le lendemain Dans leur quartier Avec une petite fille de 18 ans Il s'est dit Ah Mais il y a Il y a un évangéliste Une fois une fille a dit Je ne crois pas que j'ai vu Elle a veillé Devant la porte de l'hôtel Jusqu'au matin A vérifier ce réservoir Mon acte, mon acte Ce que vous pensez C'est que lorsque vous prophétisez Les gens ne vous voient pas Alors qu'ils retiennent vos visages Des choses avec Dieu Des charismes Mais un jour Tu vas dans un endroit Donnez-moi une prémus A votre soif A votre soif Homme dédié J'aime l'anxion Mais j'aime la nature de Dieu Plus que l'anxion J'aime les charismes Mais j'aime le caractère Plus que le charisme Parce que c'est le caractère Qui amène au ciel Je dis c'est le caractère Qui amène au ciel C'est le caractère Qui amène au ciel C'est le caractère Qui amène au ciel Je vois des gens Qui entrent dans des retraites Seigneur le don Le don Oui c'est bien Mais prie pour une chose Donne-moi la vie de sainteté Aujourd'hui le pasteur africain Qui a la plus grande église On lui pose la question Quel est le secret De ton ministère Il dit This is my master's keys Voici ma plus grande clé La grâce de vivre Dans la sainteté Il dit Oh oui Car il est écrit Dans Hebreu 1 verset 9 Comme tu as aimé la justice Et tu as haï la sainteté C'est pourquoi ton Dieu Te donne une onction supérieure A celle de tes semblables L'onction supérieure Vient de la sainteté De la haine du péché Vous voulez l'onction Vous devez aimer la sainteté Si vous aimez l'onction Sans la sainteté Vous n'aurez jamais L'onction supérieure Et si tu as l'onction Sans sainteté L'onction te détruira Que Dieu vous bénisse Abondamment Tenons-nous debout Acclamons le Seigneur Et l'un des déséquilibres Du christianisme actuel C'est que les gens Aiment adorer Mais ils n'aiment pas louer Ils aiment adorer Mais ils n'aiment pas louer Ils aiment adorer Ils n'aiment pas louer C'est pourquoi on va chanter Avec Babi Jubilé Amen On a aussi un dernier déséquilibre Dans les églises C'est que quand on vient à l'église Il y a des gens Qui au nom de l'adoration Refusent de louer Ils sont des patrons à l'église Ils ne dansent jamais à l'église En soi Ce qui nous empêche de danser à l'église C'est l'orgueil L'orgueil Et aujourd'hui Nous allons terminer en dansant Et les gens qui ont des dettes Des danses Vous devez les payer ce matin Les gens qui ont des dettes Des danses Vous devez Je dis les gens qui ont des dettes Des danses Vous devez les payer La Bible nous dit Que David était un adorateur Mais lorsqu'il dansait Il dansait comme un fou C'était un roi Tu n'es pas roi Tu n'es même pas un roi Mais David était un roi Il dansait Aujourd'hui Alléluia Frères et sœurs Même s'il fait chaud Transpire Pour la gloire de Dieu Et si tu transpires dans sa présence Tu ne vas pas transpirer dehors Je chasse l'orgueil en toi L'orgueil social L'orgueil spirituel Oh je suis trop spirituel L'onction pèse Je ne peux pas bouger Ah Tu es plus que David Est-ce que faire ça J'ai perdu l'onction Alléluia Des fois moi j'évite même De faire certains pas Alléluia J'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu C'est parti ! La terre, écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. La terre, écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. La terre, écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. La terre, écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. En support DVD, achetez l'original. La terre, écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. La terre, écoute la voix de l'éternel. Un album 100% Jésus. Inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le temps de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. le ton de l'esprit album yango yo album nabino papa maman bana music yassolo music yassica bonabino bana nanzambe album oyo ozanka yagote